Y aura-t-il élection en 2023 ? Le président de la CENI sera-t-il capable d'être indépendant des contingences politiques ? Édition spéciale ce vendredi 11 février après le journal de 19h. Le président Denis Kadima répondra pour la première fois aux questions de l'heure. Édition spéciale avec Françoise Bouéla, RTNC, Christian Bossembe, Congo Best Télévisions, Israël Moutala, 7 sur 7.CD, Elisée, Odia et Thierry Kambundi, Top Congo FM. Top Congo FM, 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Chers auditeurs, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à cette édition spéciale. On parle de la Commission électorale nationale indépendante. 22 octobre, nomination. 28 octobre, prise de fonction. Le bureau a été au complet le 13 janvier. À sa tête, le président s'appelle Denis Kadima. Il publie la feuille de route de la CENI le 3 février. Mais, question, la CENI sera-t-elle en mesure d'organiser les élections dans les délais constitutionnels ? Son président, ici présent, sera-t-il capable d'être indépendant des contingences politiques ? Pour interroger notre invité du jour, Israël Moutala de 7 sur 7.CD, Thierry Kambundi de Top Congo FM, Françoise Bouéla de la RTNC, Élisée Odia, Top Congo FM, ainsi que Christian Boussembe de Buzz Télévisions. Merci à vous. Bonjour, monsieur le président. Bonjour, Christian. Félicitations, parce que c'est votre première intervention, c'est votre première sortie. Merci. De EISA, organisation internationale d'organisation de couverture, d'observation des élections, vous êtes aujourd'hui à la tête de la Commission électorale nationale indépendante. C'est dire que vous êtes un expert en la matière, c'est dire que vous avez l'habitude de ce genre d'organisation. Trois mois après, parce que ça fait déjà trois mois que vous êtes là, on ne vous a pas beaucoup entendu. Est-ce que vous pouvez nous brosser un premier bilan, votre vision aujourd'hui, de la manière à laquelle on pourra dire de la Scénique, Denis Kadima y a marqué son empreinte ? Bon, merci beaucoup, Christian. Merci à vous tous pour ce rendez-vous. Effectivement, je n'ai pas voulu commencer par parler avant qu'on ne fasse rien au niveau de la Scénique. Vous comprenez, c'est une structure assez complexe. Nous avons pris le temps de nous imprégner des réalités de cette institution. Et il y a eu beaucoup de consultations, parce que, comme vous le savez, quand on veut organiser les élections, on doit toujours utiliser comme point de départ l'élection précédente. Conscients de tout ce qu'il y a eu comme progrès et régression et tout, nous devions un peu faire le point entre nous au niveau de la Scénique et essayer d'améliorer les choses. C'est ainsi que nous sommes en train de mettre en place des nouvelles choses pour bâtir sur ce qui a été fait jusque-là. Évidemment, ce n'est pas tout le monde qui vient avec un background électoral. Il fallait une imprégnation pour que les nouveaux membres, non seulement comprennent le domaine électoral de façon beaucoup plus spécifique, mais aussi qu'ils s'imprègnent un peu de la réalité de cette institution qui est, comme je l'ai dit, assez complexe, dès par sa structure telle qu'envisagée dans la loi. Qu'est-ce que nous avons fait ? Nous avons, évidemment, je ne vais pas mettre ça en ordre chronologique, vous avez parlé de la feuille de route. C'est un travail assez important parce qu'au moins pour une fois, nous-mêmes de la Commission, ainsi que les parties prenantes et les autres parties intéressées, nous avons une idée de ce que la Scénique compte faire entre ce moment, disons, de 2021 à 2027. Ça, c'est déjà quelque chose. À part ça, nous sommes au sein même de la structure en train de changer un certain nombre de choses par rapport à la façon de travailler. Vous savez, la Scénique est connue parfois pour de mauvaises raisons, si je peux appeler ça comme ça. Nous avons mis en place, par exemple, une série de dépassation des marchés parce que nous pensons que l'État ne doit pas être perdant en matière de passation des marchés. La Scénique est maintenant en place. Donc, de ce côté-là, on va essayer de faire les choses comme il faut. Évidemment, nous avons parlé aussi des contraintes. On pourra peut-être revenir à ça. Mais en ce qui concerne la Scénique, nous sommes vraiment déterminés à faire le travail qui nous a été confié et nous sommes en train de poser les jalons. Vous verrez qu'il y a beaucoup de réunions, de séminaires, des ateliers. Ça peut donner l'impression que nous sommes tout le temps en train de parlotter. Mais en réalité, c'est que nous sommes un groupe hétérogène. Nous essayons de comprendre les choses de la même façon et d'aller dans le même sens. C'est un peu ça. Et ça prend du temps. Merci beaucoup, M. le Président. Alors, je ne suis pas seul pour mener cette édition spéciale. De quels sujets allons-nous parler ? De la préparation du scrutin ? Comment vous allez vous y prendre ? De l'état de siège ? Vous avez parlé des contraintes. De la réforme électorale ? Parce que l'habitude en République démocratique du Congo, c'est qu'à chaque cycle, une nouvelle loi. Du renforcement des mécanismes de contrôle et de transparence et de l'assistance technique ou appui financier des pays qui assistent souvent, sauf lors de la dernière élection. La République démocratique du Congo. Alors, on commence le bal avec Israël Moutala, le 7 sur 7.CD. M. le Président, avant que nous évoquions les questions d'ordre, les contraintes que vous avez évoquées, mais à votre propre niveau, qu'est-ce que vous avez pu améliorer par rapport au règlement de la CENI pour justement améliorer le process électoral ? Parce qu'il y a des marges de manœuvre que vous avez en tant que pouvoir réglementaire, vos process. Qu'est-ce que vous avez pu jusque-là améliorer pour espérer un scrutin transparent ? Bon, comprenez qu'après trois mois, on ne peut pas déjà faire un bilan, à moins qu'on utilise l'approche de 100 jours. Mais dans le domaine électoral, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Je pense qu'il faut d'abord, en interne, mettre en place des mécanismes de collaboration et voir un peu ce qui marche au sein de la structure et ce qui ne marche pas. Il fallait recruter les gens. Il fallait, par exemple, mettre en place ce qui n'est pas encore fini, le règlement intérieur, qui a été finalisé hier ou avant-hier. Évidemment, il doit être avalisé par la Cour constitutionnelle. Mais à notre niveau, il y a tout un tas de travail qui est fait, mais vous ne pourrez voir les résultats que dans les jours qui viennent. Nous sommes en train de préparer les élections du gouverneur. Les gens sont en train d'être formés et nous les aurons à la date prévue. Évidemment, c'est tout va comme planifié. Mais nous allons, parce que nous ne voulons pas non plus commencer à poser des actes isolément du reste de la société. Dans les semaines qui viennent, nous allons remettre en place les cadres de concertation. Parce que nous aimerions, par exemple, que tout ce qui a dérangé dans le passé soit discuté avec la société civile, avec les partis politiques et les autres partis prenantes. Donc, nous sommes en contact avec beaucoup de milieux, les cours et tribunaux, parce qu'en fait, nous pouvons faire notre travail, mais quand ça arrive à leur niveau, ils ont aussi un impact. Donc, il faut travailler avec toutes ces structures, le Parlement. Il fallait rencontrer le chef de l'État, le gouvernement, essayer d'expliquer tout cela. C'est pour essayer d'apaiser les parties prenantes, toutes les parties prenantes ? Pas seulement apaiser, mais aussi que les gens comprennent qu'une commission électorale doit être réellement indépendante. Notre indépendance ne doit pas se limiter dans notre nom, en tant que commission électorale nationale indépendante, mais ça doit se vivre dans les faits. Et pour ce faire, toute partie prenante que nous avons rencontrée a eu à écouter ce discours-là. Nous voulons réellement rassurer les Congolais. y compris l'opposition. L'opposition, il y a des gens qui sont venus nous voir jusque-là, mais nous voulons avoir des réunions beaucoup plus formelles, beaucoup plus formelles, durant lesquelles ils vont nous parler de leurs préoccupations. Parce que nous sommes persuadés que nous sommes là pour servir tout le monde. Et bon, ça prendra le temps. Mais en tout cas, l'idée, c'est que dans les semaines qui viennent, qu'on rencontre des partis politiques, aussi bien la majorité que de l'opposition. Thierry Kamboun, dit Top Congo FM. Monsieur le Président, j'aimerais bien savoir qui sont venus vous voir ? Vous dites qu'il y a des gens qui sont venus vous voir lorsque Israël Moutala a évoqué l'opposition. Qui sont venus vous voir depuis que vous êtes là ? Non, mais depuis que je suis là, en fait, ma porte est ouverte. Parfois, je ne sais pas qui est de l'opposition, qui est du pouvoir, parce qu'en fait, la porte est ouverte pour voir tout le monde. Et chaque fois qu'on est venus me voir, il y a eu un entretien, c'est-à-dire, c'est documenté. Bon, alors, il n'y a pas... Les acteurs de l'opposition sont venus aussi ? Bon, les politiciens sont venus me voir dans mon bureau, officiellement. De tout bord ? De tout bord, de tout bord, mais évidemment, quand quelqu'un vient me voir, je ne me demande pas est-ce que vous êtes du pouvoir ou de l'opposition. Vous savez, nous avons un millier de partis politiques. J'avoue que je ne sais pas toujours. Peut-être avec le temps, je le saurais. Mais l'essentiel, c'est quoi ? C'est que la conversation que nous avons est suffisamment ouverte que c'est le même discours que j'éteins à tout le monde. Vous parlez d'équipe hétérogène que vous dirigez. Je suis un peu inquiet parce que vous avez plus de 20 ans d'expérience en matière électorale, mais votre équipe est le fruit des choix des différentes composantes politiques. Vous pensez qu'avec ces quelques jours ou ces quelques semaines de formation, tout le monde sera au diapason ? Oui, je pense que ça ira parce que c'est très intense. et puis chacun, chaque personne qui vient à cette commission amène une bonne expérience, même si ce n'est pas dans le domaine électoral, mais c'est des gens expérimentés. Ça ne demande pas beaucoup pour qu'ils comprennent non seulement en quoi consiste le travail, mais les enjeux. Ils comprennent. Sur ce plan-là, je ne suis pas du tout inquiet. Monsieur le Président, je n'aimerais pas revenir sur la polémique qui a amené votre équipe, enfin qui a, on va dire, accompagné le processus qui vous a amené à la tête de la CNI, mais comment vous allez faire pour rassurer tout le monde ? Parce que vous n'êtes pas sans ignorer qu'il y a une bonne partie de la classe politique qui vous conteste encore aujourd'hui. Bon, ok. Je pense que même Jésus a été contesté. Donc, je ne pense pas que quelqu'un peut avoir l'unanimité. Mais cela ne suffit pas que je sois indifférent à ça. Non, non, je suis très conscient du fait qu'il y a eu une compétition. n'oubliez pas que le processus de nomination des membres de la CNI est compétitif. Et dans toute compétition, il y a, je n'aimerais pas dire vainqueur et vaincu, mais en tout cas, quelqu'un va avoir le poste, quelqu'un d'autre ne l'aura pas, il y aura des mécontents. Et au-delà, ça, ça ne se dit pas assez, nous avons un système de nomination des membres de la commission qui est assez aberrant, je dois dire. On ne peut pas demander aux confessions religieuses de se choisir chacun un candidat et d'aller à leur plateforme et défendre ce candidat-là et finalement trouver un consensus. C'est un peu contradictoire parce que qu'est-ce qui arrive ? On descend les candidats de l'autre pour valoriser le sien. Et finalement, qu'est-ce qui se passe ? C'est toutes ces critiques-là qui restent dans la mémoire collective. La preuve est que ce qui a été dit sur moi, il n'y a jamais eu de preuve. Je vois parfois dans les médias une photo de moi avec des politiciens. Que vous appartenez à un camp politique, que vous avez eu à travers avec l'actu du président. Et c'est même pas une photo de moi. C'est-à-dire qu'on dit Denis Kadima, mais la personne qu'on présente, c'est quelqu'un d'autre. Et évidemment, ça reste dans la mémoire collective. On dit qu'il a un penchant. Mais tout compte fait. Tout compte fait. Au départ, je pense que la loi elle-même constitue une sorte de piège. Parce que on ne peut pas demander à quelqu'un d'être à la fois un joueur et un arbitre. Et c'est ce que les confessions religieuses font. Et ça, c'est quelque chose qu'on devra à l'avenir revoir. Mais alors, ces personnes qui étaient opposées à moi, moi je me dis que c'est dans ce cadre-là qu'ils m'ont combattu. Ils étaient en fait forcés de me combattre pour défendre leur candidat. Moi, je vais m'ouvrir à eux. Je suis prêt à collaborer avec tout le monde parce que tout ce qui m'a été reproché n'a jamais été prouvé parce que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est des ondits et on ne va pas se limiter à des ondits. Et c'est des partenaires clés. Vous ne pouvez pas dans un processus électoral en RDC négliger les confessions religieuses dont la représentation géographique est assez impressionnante. ce sera des partenaires quelle que soit l'option qu'ils avaient choisie au moment de la sélection. Françoise Buella RTNC Monsieur le Président vous parlez de la transparence de la CENI je crois qu'il y a aussi un élément important qui est la confiance. Est-ce qu'avec toutes les tentatives de créer le cadre de concertation ça cache quelque chose ? Est-ce que vous souffrez de quelque chose ? Je ne souffre de rien. Les cadres de concertation ne seront pas créés. ils seront rédynamisés parce qu'ils ont toujours existé. Mais ce que nous voulons faire c'est que parce qu'on a entendu beaucoup de critiques par rapport au cadre de concertation les gens disent que en fait ce n'est pas la concertation qui se fait mais c'est plutôt l'information. Ils aimeraient vraiment apporter des solutions et être écoutés. Ce que je veux faire dans un premier temps c'est d'organiser une séance préliminaire durant laquelle on va essayer de tirer des leçons de la façon dont ces cadres de concertation ont marché. Comment ils ont fonctionné. une fois que cela est fait et nous comprenons ce que les partis prenantes veulent nous allons alors aller vite en besoin c'est-à-dire discuter des questions essentielles. Et l'ordre du jour par rapport à nos discussions sera aussi négocié. Donc c'est normal et c'est incontournable c'est inévitable que dans un processus électoral qu'on rencontre les partis prenantes à travers des plateformes telles que le cadre de concertation. donc ça ne devrait pas dénoter d'un certain malaise mais c'est plutôt ce qu'il faut faire parce que ce sont les partis prenantes la commission électorale ne peut pas gérer les élections et diriger tout le processus sans consulter des groupes qui comptent. Voilà mais pour ne pas les citer la composition de votre équipe a eu à diviser notamment les confessions religieuses quand vous tenez à ce cadre de concertation ça voudrait dire vous tendez la main à ceux qui ne vous portent pas et l'ont dit clairement. Et c'est naturel je ne peux pas collaborer qu'avec ceux qui m'ont appuyé je veux avoir tout le monde avec moi. Est-ce que vous êtes le même Denis Kadima aujourd'hui président et celui qui parlait des questions électorales du Congo peu avant ? En tout cas je n'ai pas encore changé je demeure le même peut-être je changerai mais pour le moment je suis le même. Ça ne vous a pas enseigné ce que vous regardez de l'extérieur maintenant que vous êtes aux commandes ? On apprend tous les jours on apprend tous les jours j'observe j'écoute j'encontre des gens et il n'y a pas que moi qui ai changé il y a aussi ceux qui me réjouinent qui se rendent compte qu'il y a eu quand même une certaine précipitation dans le jugement qui a été porté sur ma personne beaucoup de gens me réjouinent je ne le dis pas avec orgueil mais je dis c'est que quelque part j'ai convaincu. Élisée au diatop Congo FM Vous avez tout à l'heure parlé du fait que vous vous basez sur ce qui était passé lors des précédents je serai tant pressé de mieux faire comment vous comptez vous y prendre ? Comment Denis Kadima compte nous donner les meilleures élections ? D'abord pour vous donner les meilleures élections au pays évidemment comme je l'ai dit la tâche est collective mais ce que nous devons faire c'est d'abord tirer des leçons les leçons du passé on ne peut pas faire la même chose et penser obtenir un meilleur résultat il faut d'abord qu'on se réfère à tout ce qui a été porté comme critique contre les processus passés depuis 2006 2011 et 2018 il faut être aussi en mesure d'identifier ce qui a été bien fait pour renforcer cela évidemment j'ai parlé des consultations il faut parler aussi des bonnes pratiques électorales vous savez dans le domaine électoral c'est pas tout le temps qu'on invente la roue il y a des choses qui sont connues quand vous êtes dans le domaine électoral il y a des choses qu'on peut qu'on doit nécessairement faire par exemple j'ai parlé des consultations dans le domaine par rapport au cadre juridique par rapport au cadre opérationnel toutes ces choses là là où les rapports des observateurs là où on nous a dit que ça a été négatif nous devons prendre conscience de cela et travailler en fonction de ça évidemment nous avons aussi des idées qui sont encore en train d'être discutées pour innover parce qu'il faut toujours innover donc partout où il y a des faiblesses nous n'allons épargner aucun effort pour tâcher d'améliorer les choses donc nous serons très réceptifs et nous le sommes déjà mais nous allons le faire davantage parce que le moment n'était pas encore venu mais à partir de ce moment où je me mets devant vous c'est parce que je suis maintenant prêt avec mon équipe pas moi seul avec mon équipe de venir vers les parties prenantes et avoir des échanges mais des échanges qui auront un effet Denis Kadima vous avez parlé également des contraintes au tout début de cette émission il y a l'enrôlement d'un côté le recensement de l'autre vous avez soulevé l'enrôlement ou la mutualisation comme étant l'une des contraintes qu'est-ce que vous pensez de là parce que c'est l'une ou deux options soulévées par l'actuel gouvernement il veut qu'il y ait une mutualisation de l'enrôlement et du recensement c'est possible à votre avis ? Écoutez quand ce processus a commencé c'était bien avant que nous nous venions c'est-à-dire mon équipe n'était pas encore en place mais la dernière réunion qu'ils ont eue à ce propos du moins la réunion technique c'était au mois d'août de l'année passée il y a eu beaucoup de retard mais le principe lui-même de la mutualisation est un bon principe dans ce sens qu'il va permettre au pays s'il aboutit il va permettre au pays d'avoir d'une part un registre général de la population et chaque citoyen aura sa carte d'identité et d'autre part nous aurons aussi un registre des électeurs ainsi que les cartes d'électeurs donc en principe ça devait être bien mais le problème pourquoi nous présentons cela comme une contrainte parce que c'est effectivement un risque c'est un mécanisme qui implique au moins 5 à 6 ministères d'abord la primature le ministère de l'intérieur du plan finance budget numérique sans compter les agences comme l'ONIP et l'Institut national de la statistique et les décisions sont prises avec une certaine lourdeur et quelque part quand vous lisez la loi quand vous regardez au cadre juridique de la mutualisation vous sentez déjà que l'indépendance de la CENI est affectée parce que la prise de décision est collégiale et dans des domaines dans lesquels la CENI a l'exclusive compétence et sans compter même cette lourdeur même dans la recherche du partenaire technique et tout ça je dois dire que c'est un mécanisme bien que idéal mais la façon dont ça se fait et le retard que nous avons accumulé et même le cadre juridique de ce mécanisme qui est qui laisse beaucoup à désirer parce qu'affectant l'indépendance de la CENI pose problème en ce moment je vous parle nous sommes au niveau de la commission en train de penser même à convoquer pas convoquer mais disons à réunir la plénière pour lever une option à la lue que vous vendez chose si on lève l'option pour la mutualisation on va tout droit vers un glissement si ça continue comme ça se passe maintenant je ne peux pas garantir que nous allons respecter la feuille de route que nous avons présentée la meilleure façon c'est de séparer les deux opérations le recensement d'un côté et l'environnement d'un autre on peut séparer mais il y a moyen de faire en sorte que ce que nous allons obtenir du recensement de la population soit utilisable dans le cadre du recensement de la population donc c'est un problème de méthodologie il faut qu'on se mette d'accord sur une méthode et il ne faut pas que la méthode actuelle nous amène à perdre le contrôle de notre calendrier donc nous devons nécessairement avoir les mains libres mais maintenant nous sentons que c'est trop lourd et nous avons des soucis mais ce n'est pas moi qui vais me prononcer seul il faudra que la plénière qui va se rencontrer incessamment puisse décider parce que nous devons changer les choses Christian Bosse Télévisions alors monsieur le président la question que se posent plusieurs Congolais est-ce que la date de 2023 c'est un acquis pour les élections ou vous pensez qu'il y a une probabilité d'un report de façon claire sans ambiguïté oui je pense quelque chose que peut-être je n'ai pas bien expliqué lors de la présentation de la fête de route c'est que quand j'ai présenté les contraintes elles ont été comprises comme comme des obstacles insurmontables c'était pas dans ce sens là que j'ai l'équipe les a présentés c'est en fait par honnêteté intellectuelle nous avons simplement reconnu qu'il y avait des risques appelons-les des risques on ne peut pas faire ce genre de projet sans faire une analyse des risques c'est des risques réels qu'on ne peut pas nier mais quand il y a des risques il faut toujours réfléchir aux stratégies de mitigation et je pense que c'est dans cette logique là que nous sommes mais tout en disant à la population qu'il y a que nous sommes nombreux à cette tâche et chacun doit jouer sa partition mais sur une échelle de 1 à 10 vous pensez qu'on peut avoir les élections en 2023 à quelle hauteur ? non moi en fait ne pas avoir les élections en 2023 pour nous ce n'est pas une option donc on aura les élections en 2023 mais que chacun fasse sa part et nous allons continuer à en parler pour que les gens prennent conscience donc comprenez une chose le report des élections ou ce qu'on appelle dans notre pays le glissement ce n'est pas une option qui est sur notre table ça ne fait même pas partie de notre vocabulaire tout à l'heure vous avez parlé des contraintes je voudrais savoir la fois passée les processus passés les non-lettrés les aveugles les handicapés les personnes qui avaient des difficultés soit de voir ou de lire ont été roulées au bureau en arrivant au bureau ils votaient d'autres personnes qu'est-ce que vous avez prévu pour ces personnes-là les vulnérables et tout le reste et même les personnes qui vivent très loin de bureau comment vous allez régler ce problème ? la loi traite de cette question-là quand quelqu'un ne peut pas un aveugle qui vient voter la loi prévoit le mécanisme d'assistance à cette personne bien sûr sur le plan opérationnel on peut améliorer pourvu que le temps nous le permette il y a des mécanismes pour améliorer sur le plan technique mais au départ nous sommes régis par la loi alors la question électorale n'est pas qu'une question nationale c'est aussi une question internationale il y a d'autres comme vous qui étaient avant vous ont été sanctionnés par la communauté internationale qu'est-ce que vous vous allez faire pour ne pas tomber dans ces choses-là mais aussi la question de la machine à voter est-ce que vous l'avez élaguée ou on va rédiscuter la question de la machine à voter ? Bon les raisons pour lesquelles la communauté internationale a sanctionné certains membres ne sont pas très bien connus de moi-même mais je pense que si nous faisons notre travail dans la dans la transparence si nous faisons notre travail en préservant l'intégrité électorale il n'y aura pas de problème je pense que ce qui est arrivé c'était vraiment une exception mais je ne pense pas que nous nous allons tomber dans ce type de piège parce que notre intention c'est c'est de faire les choses le mieux possible on est toujours dans le volet préparation du scrutin il y a une feuille de route elle n'est pas contraignante à quand le calendrier électoral le calendrier sortira en fait déjà avec la feuille de route vous avez l'essentiel parce que la feuille de route en ce qui concerne les élections nationales provinciales et même locales ne va pas au-delà de 2023 donc ça devrait rassurer oui mais il n'y a aucune contrainte sur la feuille de route on a évoqué notamment la mutualisation identification enrôlement tout ça sans solution à tout cela impossible de penser à l'élaboration d'un calendrier électoral alors cette question de à quand le calendrier électoral sous-entend à quand tous ces problèmes réglés pour que l'on puisse enfin savoir de manière définitive puisque le calendrier électoral est contraignant quand nous irons réellement voter si nous vous donnions un calendrier électoral aujourd'hui là il faudra comprendre que nous sommes en train de vous tromper on ne peut pas vous donner avec précision les dates parce que c'est ça c'est que le calendrier comporte la différence entre les deux c'est que la grande différence entre les deux c'est que dans une feuille de route vous avez des périodes mais dans un calendrier vous avez des dates précises je ne peux pas vous dire aujourd'hui que les élections auront lieu le 31 décembre mais quand pourriez-vous nous dire aussitôt qu'on aura fini la grande opération d'inscription des électeurs par exemple ou quand on aura fait l'essentiel à ce niveau-là ça va nous donner une bonne visibilité parce que d'une part nous saurons comment nous cheminons sur le plan technique et d'autre part nous saurons comment par exemple le gouvernement débourse les fonds parce que pour le moment l'argent arrive à compte-gouttes on va y arriver sur ce problème d'argent 680 jours il reste jusqu'aux élections calendrier électoral avant juin après juin ça sera ne vous inquiétez pas beaucoup retenez une chose le calendrier électoral n'est que la précision qu'on donne la précision des dates qu'on donne à une feuille de route la précision nécessaire pour nous en tout cas pour certains qui craignent le calendrier électoral que vous ne pourrez aussi donner que lorsque vous serez sûr des fonds qui seront mis à votre disposition vous avez récemment lors de la présentation je crois du bureau parlé de contraintes financières à la date d'aujourd'hui est-ce que vous pouvez nous dire de manière claire ce que vous avez déjà ce que vous pouvez faire déjà ce que vous attendez ce que vous a promis je pense que vous étiez hier avec le premier ministre quelles sont les promesses qui vous ont été faites à ce sujet ok le premier ministre nous l'avons vu dans le cadre de la mutualisation dont on n'a pas parlé de définancement mais il y a eu beaucoup de rencontres avec les ministères concernés en matière du financement je dois avouer qu'en ce moment on n'a pas on n'a pas une clarté sans équivoque quant au mécanisme et au timing du financement par exemple nous nous demandons qu'au moins on ait des transferts trimestriels mais au moment où je vous parle sur le plan des opérations nous n'avons pas encore reçu un seul centime on nous a parlé d'un transfert qui a été effectué hier mais on nous l'est dit depuis un certain nombre de deux mois donc ce que je veux dire c'est que il n'y a pas vraiment de prédictabilité dont nous sommes et ça ça ne peut pas nous permettre d'arrêter un calendrier parce que on va spéculer on ne veut pas faire de la spéculation mais tout compte fait nous espérons parce que nous avons parlé aux différentes autorités qui vont comprendre les enjeux qu'il y a parce que c'est une élection ce n'est pas à traiter comme si c'était un projet je ne sais pas dans un domaine beaucoup plus prédictible par exemple l'agriculture non ici il s'agit des élections il faut qu'on ait l'argent à temps et c'est un projet qui ne se fait pas tout le temps c'est une fois tous les cinq ans donc nous comptons sur disons la responsabilité du gouvernement la bonne foi oui parce qu'il y a un autre facteur souvent quand on ne reçoit pas l'argent c'est parce que on se dit qu'il y a d'autres urgences mais si nous recevons l'argent en retard cela va faire escalader le coût parce qu'il y aura il faudra augmenter le nombre de gens le nombre de matériels et finalement on risque de payer plus que ce qui était prévu comme au cycle précédent ça c'est la contrainte financière on y reviendra peut-être plus tard mais parlons des contraintes sécuritaires notamment l'état de siège Israël Moutala c'est sur 7.CD parmi les contraintes il y a aussi cette question de la sécurité nous sommes dans un contexte d'état de siège dans deux provinces est-ce que vous pouvez vous y déployer pour faire vos opérations électorales ou pas oui je ne pense pas que l'état de siège nous empêche d'inscrire les électeurs de faire la cartographie des élections de mener nos activités le problème pourrait peut-être se poser au moment du vote mais je pense que nous avons encore beaucoup de mois 22-23 mois donc il ne devrait pas y avoir trop de problèmes à ce sujet pourvu que la situation aille s'améliorer et d'une façon générale l'insécurité oui nous vivons avec l'insécurité à l'est du pays nous avons souligné cela comme une contrainte parce qu'il faut comprendre que c'en est une on ne peut pas prétendre que là où il y a des groupes armés nous allons nous irons avec notre matériel comme si on était en promenade on devrait être prudent on devrait avoir des forces de sécurité avec nous c'est une contrainte que nous n'aurons pas par exemple à l'ouest du pays donc quand nous l'avons souligné c'est pas pour qu'on une fois de plus qu'on pense que nous sommes en train de dire qu'à cause de cela on n'aura pas sans préjugé de la loi donc c'est en mesure aussi dans ces zones-là d'afficher les résultats bureau par bureau nous allons le faire mais comprenez que quand il y a insécurité il faut d'autres moyens il faut davantage sécuriser le processus électoral et ça ça relève des autorités je parle de l'affichage des résultats bureau par bureau est-ce que vous serez en mesure cette fois-ci de donner aux Congolais les résultats bureau par bureau parce que c'est un point sur lequel qui a fâché beaucoup des parties prenantes lors des élections passées non absolument absolument les élections on doit nous devons nécessairement il y va de la traçabilité même des résultats nous allons présenter les résultats bureau de vote bureau de vote sur cette question aussi parce que vous n'avez pas répondu toujours dans cette question des élections est-ce que la machine à voter sera-t-elle maintenue ou pas dans ce format parce que vous avez fait un audit du matériel d'abord l'audit a donné quoi est-ce que vous allez maintenir la machine à voter l'audit ou disons ce que nous appelons l'état de lieu un état de lieu logistique n'a pas encore eu lieu parce que nous n'avons pas de financement pour le faire parce qu'il faut le faire à travers tout le pays mais c'est parmi les opérations que nous allons faire en premier lieu alors en ce qui concerne la machine à voter la machine à voter est reconnue dans la loi actuelle c'est-à-dire le vote électronique est reconnu maintenant est-ce qu'on va maintenir l'usage de cette machine ou non ça maintenant ça relève on n'a pas de réforme électorale donc il y aura des discussions si le parlement décide qu'on utilise qu'on change la loi par rapport au vote électronique nous allons nous y soumettre mais sinon dans nos préparations nous faisons les préparations en tenant compte du cadre juridique et juridique actuel donc nous n'avons rien changé à notre niveau et si quelque chose change c'est-à-dire si une réforme intervient nous allons aussi devoir adapter nos plans et notre calendrier justement c'est pour ça qu'on a dit que la feuille de route est flexible vous avez besoin de cette loi à la session de mars dépasser la session de mars il y aura des implications sur le calendrier électoral donc la balle est dans le camp du parlement mais vous en tant que conseiller du gouvernement vous préférez qu'on garde la loi électorale à l'état actuel ou il y a des choses qu'il faut nécessairement modifier s'il y en a lesquelles le point clé la CENI est conseillère du gouvernement mais nous ne sommes pas les initiateurs de changement des lois les lois sont portées soit par un député on appelle ça proposition de loi et si c'est un membre du gouvernement c'est un projet de loi et nous nous pouvons commenter sur ce qui est à la table des autorités mais nous-mêmes de notre propre chef nous ne pouvons conseiller que quand nous sommes consultés ou quand nous pensons qu'il y a quelque chose qui peut améliorer le processus mais nous n'avons pas l'initiative de réforme réforme électorale nous y sommes vous avez dit que l'état de siège ne devrait pas sauf dans les zones de guerre être une contrainte sécuritaire réelle pour l'organisation des élections alors justement parlons de cette réforme électorale Israël Moutala a déjà posé les questions à chaque cycle l'habitude a été en République démocratique du Congo de changer la loi avec Thierry Kamboudi qui va poser les prochaines questions je voudrais que l'on aborde désormais ce sujet qu'est-ce qui doit être changé que reproché à l'actuel texte s'il y a des changements il doit y avoir et donc parlons maintenant réforme électorale Christian Bossembé Bust TV la question sur la sur la loi il y a ceux qui pensent que la Sénine ne devrait pas exister dans une République parce que tout simplement c'est une institution qui déjà est née politiquement et donc c'est pas possible qu'est-ce que vous répondez à ceux qui pensent qu'il faudrait plutôt remettre les questions électorales au ministère de l'Intérieur au département électoral qu'est-ce que vous pensez ? bon j'ai constaté bon il y en a qui disent ça mais cette façon de voir les choses c'est c'est aussi la vie de Christian Bossembé chaque fois que je l'ai suivi il fait la promotion du ministère de l'Intérieur oui mais comprenez une chose dans un pays comme le nôtre où l'administration publique n'est pas nécessairement perçue comme indépendante du gouvernement du jour remettre les élections au ministère de l'Intérieur pourrait même aggraver la situation imaginez tel qu'on est là si on remettait les choses au ministère de l'Intérieur en dehors des questions des capacités et tout est-ce que vous pensez que politiquement tout le monde va accepter c'est pas évident mais si le pays lève une telle option on peut le faire mais vous en tant qu'expert parce que vous avez fait vous avez 20 ans d'expérience plus de 20 ans d'expérience les autres pays il y en a qui sont déjà en train de faire ça en tant qu'expert je vous dirais que la tendance générale en Afrique et dans les pays qui montent sur le plan de la gouvernance démocratique c'est d'avoir des commissions électorales indépendantes si vous faites même les statistiques vous verrez que l'option gouvernementale est de plus en plus minovitaire c'est lié au fait justement qu'on veut un corps constitué différemment et qu'il soit représentatif de la société parce que quand vous donnez un ministère ça signifie que c'est contrôlé par une majorité gouvernementale et là il faut vous attendre à ce qu'il y ait des hésitations de la part de ceux qui sont dans l'opposition donc la tendance générale c'est vers les commissions électorales indépendantes on peut les améliorer on peut les améliorer j'entends les gens parler de la dépolitisation par exemple dans les commissions électorales indépendantes à travers l'Afrique les commissions électorales qui comportent des politiciens sont minoritaires c'est quelques pays qui ont ça c'est plus un peu plus dans les pays francophones mais dans les pays anglophones c'est rare d'avoir des politiques au sein de la commission électorale et parfois c'est une mesure pour créer la confiance mais remettre le tout à un ministère de l'intérieur ça pourrait être une option qui serait perçue comme étant pire que toutes les options sur la table Élysée Oudia Top Congo FM toujours par rapport à la réforme de la loi électorale le deuxième tour pour les élections présidentielles ça peut être une bonne chose on pourrait envisager cela qu'est-ce que vous en pensez ? bon ici c'est pas à moi de juger si c'est une bonne chose ou pas ça c'est à vous les électeurs les médias à prendre position nous on prendra ce qu'on nous donne dans la loi par rapport à l'organisation de timing si aujourd'hui on lève l'option dans la prochaine loi électorale de revenir sur un second tour pour les présidentielles est-ce que ça vous posera un problème ? bon dans la mesure où nous avons fixé les élections pour une période qui va qui comporte le mois de décembre 2023 ça c'est le seul tour si on ajoute un deuxième tour évidemment nous allons légèrement basculer donc ceux qui préparent déjà la prochaine loi doivent écarter cette hypothèse sinon c'est consacré un glissement un rapport pas nécessairement tout peut se négocier parce que dans un pays on ne change pas seulement les lois de façon unilatérale si la classe politique évidemment avec la contribution de la société civile pense qu'il nous faut impérativement un deuxième tour ça sera à eux de discuter donc vous serez en mesure d'organiser les élections même en cas d'un deuxième tour en 2023 en 2023 donc le délai même en cas de deuxième tour je pense que ça va mettre une forte pression sur nous parce que ça signifie que nous devrons tout avancer sachez qu'il y a des aspects pour lesquels nous sommes déjà en retard l'inscription des électeurs si vous regardez notre calendrier électoral vous allez voir que nous avons commencé aussitôt à arriver en octobre et ça va aller jusqu'en juin 2023 nous sommes déjà en retard nous devons faire nous devons accélérer les choses et si on ajoute une activité si c'était une activité à effectuer à mettre en place durant les deux ans qui viennent oui mais si ça déborde naturellement tout déborde Françoise Brula RTNC Denis Cadiman je parle à l'expert en matière électorale Christian l'a dit vous avez trouvé il y a une loi électorale vous en tant qu'expert qu'est-ce que vous reprochez à cette loi vous êtes conseiller du gouvernement qu'est-ce qu'il y a cette loi la loi actuelle a contribué à quoi notamment à ce que nous avons vécu aujourd'hui bon je vais commenter plutôt par rapport à la loi organique sur le potent fonctionnement de la CENI je n'aimerais pas en tant parler ici en tant qu'expert et donner mes avis personnels sur ce que je pense être bon ou pas parce que maintenant je suis président de la CENI mais ça peut donner de la lumière à ceux qui se cherchent mais là je vais faire ça dans un cadre technique je ne vais pas le faire sur un plateau de la radio ou de la télévision donc vous n'êtes pas responsable vous ne prendrez que ce qu'on vous donnera et si ça ne marche pas la faute c'est pas je donnerai des conseils sur l'ensemble mais quand on veut donner conseil à quelqu'un on ne le fait pas en public vous ne le faites pas en public mais vous savez que ça contribuait à discréditer quelque part c'est pour ça que donc vous pouvez être libre de le dire aujourd'hui parce qu'on tire les leçons non en fait tout est sur la place publique lisez il y a même je vais à la fin de l'émission vous envoyer même par e-mail ou par whatsapp une étude que j'ai faite pour le compte de PNUD sur ce qui doit changer je l'ai faite quand j'étais à EISA c'est une très bonne étude et là vous saurez ce que j'en pense et vous vous réservez aujourd'hui de le dire aujourd'hui je ne veux pas vous dire qu'on doit changer A, B, C, D parce que ça serait un peu arrogant de ma part je pense que ça c'est la responsabilité des élus et des membres du gouvernement vous me rejoignez quand j'ai dit que je ne reconnais plus Kadima Le Poignant au début aujourd'hui vous êtes assagi la fonction vous a changé je n'ai jamais été poignant comme Françoise j'ai donné des idées mais vous refusez que la République bénéficie de votre expertise aujourd'hui Président je vous renvoie à l'étude que j'ai faite vous verrez vous allez bénéficier de ça c'est écrit parce que souvent nous parlons mais il y a un écrit évidemment je n'ai pas fait seul on était à trois moi-même professeur Essambo et monsieur Mathieu mais justement vous serez libre de le dire parce que là moi personnellement je vous sens réservé je me dis mais il y a quelque chose je respecte seulement les autres institutions imaginez ceux qui sont au Parlement s'ils m'entendent commencer à faire des propositions de loi je pense qu'ils ne vont pas bien prendre la chose par contre ils ont une commission PAJ donc politique administration et je vais les rencontrer et on va discuter mais sur le plateau de la télévision de la radio je pense que ça serait quand même ça serait un délicat de ma part monsieur Kadima vous ne voulez donc pas être celui par qui en ce qui concerne la loi les choses pourraient ou non caler mais si l'option levée était contre vos propres convictions est-ce que vous organiseriez quand même ces élections oui si la réforme une réforme quelconque ne rencontre pas mes propres idées je vais me soumettre parce que c'est ça mon travail je suis à la commission électorale pour mettre pour organiser des élections selon la constitution et les lois du pays ce n'est pas selon mes préférences à moi on n'a pas parlé de cette loi actuelle la constitution prévoit celui de la diaspora vous en y étiez il n'y a pas longtemps ne nous pardonnerait pas de ne pas évoquer la question la constitution et la loi électorale actuelle toujours en vigueur donc prévoit que la diaspora participe est-ce que dans votre entendement dans cette feuille de route cela ait aussi été pris en compte oui la feuille de route mentionne le vote des Congolais de l'étrage c'est sa figure dessus on parlait tout à l'heure des contrats financiers vous avez dit que vous n'avez pas reçu d'argent du tout alors troisième sujet de cette émission parlons des renforcements des mécanismes de contrôle et de transparence parlons de budget et pour cela je donne d'abord la parole à Israël Moutalasset sur 7.CD Monsieur le Président combien vont-nous coûter ce cycle électoral que vous avez mentionné complet de 2022 à 2027 c'est ça ou de 2021 à 2026 parce que j'ai vu deux documents j'ai un peu eu une confusion sur le cycle de cinq ans c'est de 2021 à 2026 ou de 2022 à 2027 non non le budget il ne va pas jusqu'en 2027 parce que notre feuille de route qui va de 2021 à 2027 c'est la durée de notre mandat qui est de six ans mais par rapport au scrutin nous avons nous tenons compte de la période 2021 parce que ça a commencé déjà là plus ou moins jusqu'en début 2024 parce qu'en 2024 on aura des élections indirectes et tout ça bon alors comme il fallait parer au plus pressé nous avons un budget jusque là seulement pour 2022 je pense que le reste sera négocié et même le budget dont je parle on n'a pas encore formellement obtenu il est de combien d'ailleurs celui de 2020 600 millions et il comporte les aspects de mutualisation avec les autres institutions donc si c'était que nous-mêmes nous-seuls ça serait en dessous des 600 millions non mais 600 millions c'est l'option qui a été évoquée au gouvernement lors du dernier conseil de ministre pour le recensement et l'enrôlement mais cette opération coûte en moyenne 500 millions de dollars quand la CENI l'organise seule c'est ça ? plus ou moins 500 quelque chose on parle pas seulement de l'instruction mais ça comporte aussi les gros achats pour la phase électorale ça signifie qu'en 2023 ça sera un budget beaucoup plus réduit et voilà donc le plus grand poste budgétaire c'est l'enrôlement des électeurs c'est le registre des électeurs ça dépendra aussi de l'état de lieu que nous allons mener c'est pour ça que nous avons beaucoup insisté qu'on ait un état de lieu pour savoir s'il y a du matériel qui est utilisable ou s'il faut changer l'essentiel du matériel mais parce que c'est une contrainte importante cet état de lieu aura lieu quand pour que nous ayons une idée effective sur le budget maintenant qu'on nous dit qu'un premier transfert a été effectué c'est vraiment la priorité en dehors des élections des gouverneurs et vice-gouverneurs l'état des lieux c'est la priorité des priorités ça veut dire que mais quand on regarde les lignes budgétaires de 2022 il y avait d'abord l'année passée il y avait une ligne budgétaire de 100 millions que vous n'avez pas consommé parce qu'il n'y avait pas de budget cette année il y a une ligne budgétaire de 350 millions de dollars ce qui fait qu'au total vous avez une ligne budgétaire parce que les 100 millions ont été reconduits paraît-il c'est que vous avez une ligne budgétaire de 450 millions de dollars donc a priori il ne doit pas y avoir de problèmes oui on ne veut pas des lignes budgétaires que nous ne contrôlons pas parce que les montants que vous communiquez là 450 millions en tout cas jusqu'à ce jour je n'ai pas encore reçu un seul centime mais est-ce que l'autonomie financière de la CENI est-elle consacrée ou pas les procédures sont les mêmes ou pas parce que c'est là justement est-ce que vous avez des dotations régulières comme les autres institutions ou pas est-ce que ça bloque au niveau du ministère du budget de finance ou est-ce que ça bloque pour que vous ayez pleinement votre autonomie financière je pense que le mécanisme actuel par rapport à la question du financement laisse à désirer parce que beaucoup de choses dépendent de la volonté des uns et des autres on a des réunions qui n'en finissent pas et finalement quand vous quittez une réunion vous ne savez pas si une décision a été prise ou non donc il y a lieu de réfléchir sur les mécanismes de prise des décisions comme ça on sait si on a obtenu quelque chose ou non donc nous sommes je dois dire que nous sommes assez embêtés par ça mais est-ce que vos interlocuteurs se rendent compte de la charge politique de votre mission de savoir que vous pilotez un processus sensible et que par rapport à ça justement les décaissements doivent suivre parce que le moindre retard aura des répercussions peut-être graves sur le processus électoral sur la stabilité du pays est-ce qu'ils se rendent compte de la gravité de leurs actes on peut juger on peut les juger qu'ils se basent des actes qu'ils posent si on recevait le fond à un rythme beaucoup plus soutenu on dirait qu'ils se rendent compte des enjeux mais en tout cas pour le moment ce n'est pas l'impression que nous avons parce que les négociations traînent 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 et les résultats c'est très peu Thierry Kambundi Top Congo FM Monsieur le Président de manière claire et directe si aujourd'hui votre calendrier ou vos prévisions ne sont pas respectées et que les élections ne se tiennent pas dans le délai constitutionnel la responsabilité revient au gouvernement de la République Le gouvernement serait l'un des responsables majeurs d'un retard parce que nous ne sommes pas un service générateur de revenus nous sommes une institution qui utilise une dotation gouvernementale pour mettre en place le projet des élections L'un des responsables et l'autre ce serait qui ? Le gouvernement Donc c'est le gouvernement qui est le principal responsable comme je l'ai dit ? Le gouvernement en tout cas sur le plan financier est responsable Nous notre responsabilité c'est au niveau organisationnel au niveau technique mais en ce qui concerne je ne peux pas dire les partenaires internationaux c'est des gens qui peuvent venir à l'appui mais en ce qui concerne les ressources financières Si le gouvernement ne respecte pas votre calendrier quant au décaissement des fonds c'est lui qui est le responsable du retard éventuel Absolument Alors parlons de la logistique je vous ai entendu évoquer des contraintes liées au déploiement du personnel au déploiement du matériel j'ai l'impression que c'est nous faire peur inutilement parce que ça c'est dans le cadre du travail normal de la CENI pourquoi vous devez le présenter comme contrainte ? Vous avez peur pour rien Je ne veux pas que je vous dise un fait qui existe dans notre environnement un pays à la dimension de la RDC avec des routes parfois en délâbrement parfois inexistantes problèmes de transport problèmes de communication Mais après trois cycles électoraux on ne peut plus présenter cela comme contrainte ça fait partie du travail de la CENI ça fait toujours partie des contraintes ça n'a pas changé à moins que vous me disiez que maintenant il y a une route qui part de Kishasa jusqu'à le Boundary Ce n'est pas ce que j'ai dit mais avec la petite expérience qu'on a eue sur la base des trois derniers cycles électoraux on ne peut pas présenter cela comme un frein Laissez-moi vous expliquer pour que vous compreniez ce que nous voulons dire ici Si nous recevons le financement avec un grand retard si vous conjuguez cela à toutes les difficultés qu'on a en termes d'infrastructures évidemment ça sera un problème parce que la logistique électorale est très complexe Vous savez il faut faire le plan logistique il faut faire le packaging tout ça et envoyer au lieu où ça doit aller et ne pas commettre des erreurs il faut avoir du carburant c'est tellement complexe que même dans une situation normale on devrait en parler mais nous sommes dans une situation anormale dans ce sens que il y a déjà un retard qui est accumulé et puis anormal parce que les infrastructures du pays sont celles qu'elles sont cela n'empêche nous allons redoubler les efforts mais nous devons se reconnaître même quand nous parlons de la sécurisation du processus électoral si on vous dit qu'à tel endroit il y a des miliciens ça vous pose un problème de logistique vous devez peut-être contourner ce lieu-là il faut comprendre que c'est quelque chose qu'il faut nécessairement mentionner sinon ça serait irresponsable de notre part M. Denis Kadima le report des élections n'est pas une option pour votre équipe c'est ce que vous venez d'affirmer si à l'approche de 2023 le gouvernement n'honore pas ses engagements si à l'approche de 2023 vous n'avez toujours pas le nécessaire pour tenir ces élections dans le délai que feriez-vous ? à l'impossible ni m'étendu vous allez démissionner ? je ne veux pas faire des menaces parce que je suis venu ici servir mon pays s'il y a des difficultés réelles que le gouvernement présente et discute avec ceux qui doivent peut-être avec ses partenaires internationaux peut-être qu'ils vont contourner ou surmonter le problème mais en ce qui me concerne moi je ne suis pas dans cette logique-là je suis dans la logique d'expliquer les risques réels auxquels nous faisons face et d'essayer collectivement de trouver des solutions oui mais s'ils ne sont pas pris en compte c'est votre crédibilité qui sera remis en jeu je ne peux pas ne pas avoir confiance au gouvernement de notre pays je pense que c'est des personnes responsables nous sommes nous avons encore une vingtaine de mois vous venez de dire qu'ils traînent les pieds monsieur le président ils traînent les pieds à mon sens vous avez toujours confiance malgré tout bon il faut quand même leur accorder le bénéfice du doute nous ne sommes pas les seuls les finances de l'état sont limitées mais je ne suis pas ce que je déplore c'est le mécanisme de prise de décision parce que vous savez dans beaucoup de pays l'un des facteurs qui réduit l'autonomie de la commission électorale c'est le contrôle des finances et beaucoup de pays utilisent ça comme un mécanisme pour rendre la commission électorale dépendante pas seulement financièrement mais politiquement qu'est-ce qui doit être fait pour que vous ayez directement les fonds nécessaires et qu'est-ce qui se fait aujourd'hui pourquoi vous déplorez ce mécanisme c'est la volonté politique au niveau du gouvernement c'est tout parce qu'ils ont des priorités vous savez que le budget d'un pays est fonction des priorités que le pays s'est assigné et bien sûr on dit qu'on a mis de l'argent de côté mais il faut qu'on voit la couleur de cet argent donc la balle est dans leur camp mais la question des missionnaires je ne pense pas que c'est ce qui est à l'ordre du jour nous sommes ici pour tirer sur la sonnette d'alarme pour que tout le monde comprenne que personne n'a droit à l'erreur chacun comme je l'ai dit plus tôt doit jouer sa partition et bien la jouer François Sebrouet la RTNC M. le Président vous n'avez pas vu la couleur de cet argent le porte-parole du gouvernement lors d'un briefing a annoncé qu'il y a une provision il s'est lancé même à annoncer des chiffres et aujourd'hui vous vous nous dites que vous n'avez jamais vu ça qui dit vrai ? Croyez-moi je ne pourrais pas passer à la télé et vous dire le contraire de ce qu'il y a voilà ce qui se passe quand le gouvernement vous dit que nous avons une provision ça ne signifie pas que nous avons transféré cet argent à la CENI ça signifie simplement qu'ils ont mis de l'argent de côté mais d'après ce que moi j'ai compris cet argent est logé dans le compte du BSECO ça arrive là-bas on fait des dépenses liées à la CENI sur base de cet argent-là des dépenses faites par vous ? non pas par nous les dépenses sont faites on nous transfère peut-être des salaires des choses comme ça mais moi ce que je suis en train de dire c'est que les opérations parce que nous avons plusieurs types de budgets il y a le budget des investissements le budget des rémunérations il y a le budget des opérations etc en ce qui concerne le budget des opérations j'ai zéro j'ai zéro à ce jour à moins que le compte ait été crédité pendant que je suis ici avec vous alors sans budget des opérations je ne peux rien faire d'ailleurs beaucoup de choses que nous faisons aujourd'hui nous le faisons avec le budget de fonctionnement que je n'ai pas cité et le budget de fonctionnement ne sert pas à cela c'est un détournement c'est pas un détournement en fait nous nous sacrifions ça signifie notre building ici qui est délabré je ne sais pas en entrant si vous avez fait attention c'est délabré parce qu'on ne peut pas l'entretenir parce que nous accordons beaucoup d'intérêt aux opérations donc nous utilisons le peu que nous recevons pour que les choses avancent pourquoi vous commandez pourquoi vous commandez vous n'êtes pas en droit d'avoir cette indépendance financière pour qu'on vous demande des comptes à la fin répétez un peu au fait j'aimerais comprendre pourquoi vous commandez de l'argent alors que vous avez une contrainte vous avez une indépendance financière nous ne commandons pas nous demandons mais ceux qui doivent y répondre prennent du temps c'est simplement cela mais je vous dis nous le faisons avec beaucoup de dignité beaucoup de dignité Président vous avez dit un peu logistique aussi la contrainte sur le temps vous avez presque une année déjà de retard vous pensez vous envisagez par exemple l'impression des bulletins des votes localement les usoloirs ainsi de suite pour éviter pour gagner en temps au lieu de le faire toujours à l'étranger souvent l'idéal évidemment c'est de tout faire localement parce que ça signifie que l'argent rentrerait dans notre économie ça c'est l'idéal mais il faut voir aussi la capacité locale les expériences elle est inexistante et peut être limitée à beaucoup d'égards elle est limitée c'est-à-dire nous ne voulons pas commander et puis finalement revenir à vous et dire on ne peut pas avoir les élections parce que le fournisseur a pris trop de temps il y a un problème un sérieux problème des capacités mais même alors oui mais on peut prendre des cartons on peut faire des élections qui nous ressemblent parce que vous avez la contrainte de temps et tout ce que vous évoquez vous pensez qu'il faudrait notre plus grand souci ce n'est pas les isoloirs des choses comme ça c'est des choses assez faciles à faire il y a quand même à supposer que nous continuons avec la machine à voter par exemple il faut qu'on détermine le nombre et la fonctionnalité de ces machines et si nous devons commander je ne pense pas qu'il y ait une compagnie en RDC qui puisse produire ce genre de machines après trois cycles électoraux non 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 ce n'est pas un programme de cycle électoral maintenant c'est un programme de niveau technologique du pays le pays n'est pas encore à ce niveau là et ce n'est pas seulement le vote même l'instruction des électeurs nous cherchons un partenaire technique là aussi j'en profite pour dire que pendant que nous cherchons un partenaire technique pour nous aider dans le cadre avec les kits électoraux et tout dans le cadre de la mutualisation il y a cet aspect aussi à un certain moment on ne sait même plus qui dirige cet aspect là et c'est l'un des points d'achoppement entre nous et les membres du gouvernement qui font partie de cette histoire de mutualisation une dernière question Christian les élections qui nous ont donné les institutions actuelles ont été financées selon les dires totalement par le gouvernement congolais aujourd'hui avec le tableau que vous dressez on peut envisager aller chercher de l'argent des gauches à droite par les partenaires ceux qui engageraient la souveraineté des élections au Congo vous êtes prêts l'idéal c'est que le gouvernement finance à 100% nos élections est-ce qu'ils peuvent le faire il faut leur poser la question moi je ne peux pas y répondre c'est l'assistant technique ou appui financier prochain sujet mais pour la logistique avec vous on continue et les finances avec vous avec les finances juste rebondir on dit dans la ventilation dans le budget 600 millions de dollars il n'y a pas un apport des partenaires techniques et financiers c'est entièrement on sait que le gouvernement doit vous donner où il y a le budget ne détermine pas qui amène ça nous avons un budget si le gouvernement dit que moi je vais couvrir 70% le reste on devra le chercher ailleurs vous n'avez pas encore parlé de tout ça avec le gouvernement vous ne savez pas à quelle hauteur le gouvernement nous ne savons pas à quelle hauteur c'est pour ça que je vous dis que les discussions ont lieu mais des choses importantes comme un engagement de la part du gouvernement nous attendons encore et ça ne devait pas être le cas parce que si le gouvernement aujourd'hui nous dit nous couvrons 70% nous allons chercher les 30% ailleurs ça peut se faire même en collaboration avec le gouvernement on appelle les partenaires internationaux et on en discute mais en ce moment nous n'avons pas encore eu de réponse nous avons en fait pour le moment même le peu qu'on pourrait recevoir d'un jour à l'autre mais c'est à compte-gouttes et c'est très dangereux vous êtes conscient qu'à la fin de cette émission des raccords franchement c'est le gouvernement c'est le gouvernement qui sera à la base carrément d'un glissement si glissement il y aura dans le cadre chacun doit tirer sa conclusion on parle d'argent actuellement dans ce pays quand on parle d'argent surtout de l'argent public on voit l'IGF est-ce que vous serez prêt c'est que l'inspection générale de finances puisse venir pas congérer mais j'étais avoir une équipe ici comme c'est le cas dans certaines entreprises publiques ici si c'est de sa compétence qu'ils fassent leur part au regard de la loi vous êtes là vous venez de terminer le texte réglementaire mais au regard de la loi de la CENI vous pensez qu'il serait opportun ou c'est important au regard de la loi nous sommes rédébables à l'égard du Parlement l'Assemblée nationale précisément et puis la Cour de compte je pense si je me trompe la Cour de compte peut jouer un rôle dans ce sens là et nous n'avons pas peur de ça parce que je vous ai dit que parmi les actes que nous avons posés les premiers actes que nous avons posés c'est de mettre en place une cellule une cellule de gestion des projets de passation des marchés publics ça c'est un nous avons mis en place une équipe disons une unité de gestion interne un peu une sorte d'audit interne donc nous sommes aussi préoccupés par les questions de bonne gouvernance parce que nous pensons que c'est dans cette direction que la Céline de demain doit aller très rapidement peut-être ma dernière question c'est par rapport à la femme et à la sensibilisation pour booster on parle du budget du sensibilisation comment vous comptez booster la représentativité de la femme déjà dans les prochaines élections mais également la participation de la femme on est certes elles sont nombreuses mais elles participent pas assez au niveau de la Céline qu'est-ce qui est prévu est-ce qu'un budget est là au niveau de la Céline nous sommes en train de finaliser notre plan par rapport justement à la représentation de la femme parce que je dois avouer que nous ne sommes pas un modèle dans ce domaine nous avons 12 directeurs tous sont des hommes on les a trouvés bon ils sont là et là où nous avions une marge de manœuvre nous avons nommé une je sais qu'on appelle secrétaire d'objectif national adjoint c'est une dame c'est en fait pour marquer notre engagement à améliorer la représentation des femmes et ça ne va pas s'arrêter nous aurons toute une politique et c'est là systématiquement mis en oeuvre Christian Bosse Mb Bosse Télévision Monsieur le Président vous avez parlé tout à l'heure d'un rapport que vous avez disons d'un travail que vous avez fait avec Mgr Sambot j'ai eu le temps de les lire dans lequel rapport l'on parle de beaucoup de matériel j'étais dans le fleuve perdu dans le fleuve avec la vague et toutes les contraintes climatiques et tout le reste est-ce que vous avez prévu dans le budget soit avoir je ne sais pas des bateaux je ne sais pas des hélicoptères pour finalement amener les bulletins amener les dispositifs à bon port tout en vous rappelant qu'il n'y a pas longtemps dans le processus passé toute une carcaison avait pris feu finalement un bâtiment avait pris feu beaucoup d'ordinateurs étaient brûlés et c'était perdu qu'est-ce que vous avez finalement qu'est-ce que vous faites est-ce qu'il y avait un budget pour ça qu'il y a quelque chose qui est prévu pour préparer à ce que ces choses n'arrivent pas mais aussi toujours dans la même logique est-ce que vous avez une sécurité finalement en termes d'intérêt de la nouvelle technologie pour que vous ne soyez pas attaqué par les hackers et par tous les autres pirates et tout le reste merci de la question mais tout ce que nous sommes en train de faire c'est en fait ça c'est-à-dire nous mettons en place des plans et des procédures et tous ces mécanismes là évidemment un accident est vite arrivé on ne peut pas le contrôler on ne peut pas toujours le contrôler ça peut arriver mais c'est prévisible quand vous utilisez des pirogues que tout le monde connaît on utilise des pirogues parce qu'il y a des endroits où si vous devez attendre un autre moyen il ne viendra pas nous utilisons les motos les vélos même à pied on le fait donc tous les moyens sont utilisés mais bien entendu un plan logistique ne vaut que ne peut être mis en oeuvre que si vous le commencez à temps évidemment vous tenez compte d'un certain nombre d'aléas c'est-à-dire nous ne faisons pas nous sommes conscients de ces difficultés là il y a un plan et nous nous mettons au travail et puis avec le plan de réchange au cas où les choses ne marchaient pas dans un sens ou dans l'autre Monsieur le Président pouvez-vous dire aux Congolais depuis 2006 les chiffres du budget 2006 c'était le process avec combien avec combien et c'est en 2011 en 2018 mais aussi en 2023 le budget le budget qu'on a toujours eu de façon claire en tout cas je ne pourrais pas vous donner des chiffres de mémoire mais pour ça pour ce processus dans l'ensemble parce qu'on n'a pas encore fait un budget d'ensemble on a fait un peu un budget pour parer au plus pressé comme on dirait c'est-à-dire on a un budget pour 2022 qui vous contrôle dans le marché public en fait le marché public est régi il y a la direction générale de contrôle du marché public il y a l'autorité de régulation du marché public et quand nous devons poser des actes c'est avec eux que nous travaillons très bon pour parler assistance technique ou appui financier des partenaires vous avez dit pas encore de pourcentage établi par le gouvernement mais si quelqu'un doit chercher l'argent c'est lui ou c'est vous ? c'est une approche mixte parce que je prends déjà des contacts avec des partenaires internationaux ils me posent la même question quels sont vos besoins mais nous avons préféré donner la primeur à notre gouvernement pour qu'eux viennent seulement boucher le déficit mais nous espérons pouvoir finaliser ces discussions avec le gouvernement pour qu'eux aussi puissent savoir ce que nous attendons en termes d'assistance technique puisqu'on parle finance certains partenaires seraient prêts à pallier les carences actuelles financières du gouvernement est-ce que c'est aussi une piste au cas où ? c'est une piste parce que bon d'abord ils ont les partenaires internationaux ont été invités par le chef de l'État dans son discours dans plusieurs de ses discours il a demandé qu'ils viennent non seulement observer les élections mais participer comme des partenaires aux positions électorales donc le pays s'ouvre à ça bon nous sommes la CENI serait prête à sous-traiter de sa souveraineté pour que ces élections aient lieu de faire sous-traiter certains de ses devoirs de certains de ses tâches le partenariat avec la communauté internationale ce n'est pas un problème de se débarrasser de son autonomie de sa souveraineté non c'est un domaine de collaboration là où nous avons les capacités réelles nous le faisons seuls et là où les capacités sont limitées je vous donne un exemple la sensibilisation des électeurs vous étiez électeur je parie en 2018 beaucoup de gens découvrirent la machine à voter le jour même de scrutin parce que la sensibilisation n'avait pas été bien faite mais si vous avez des partenaires internationaux disposés à vous aider à multiplier votre campagne de sensibilisation c'est gagnant-gagnant et je ne vois rien de dangereux à ce niveau-là quel est le profil type du partenaire international le PNUD l'organisation des Nations Unies l'Union Européenne on a parlé notamment des caisses que vous connaissez bien ou Chine Russie ou autres nous sommes ouverts à tout le monde pourvu que les termes de référence soient acceptables à tous monsieur Tony Kadima merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions pendant une heure assistance technique observation internationale vous êtes aussi ouvert à tout le monde vous l'avez dit aujourd'hui on a parlé politique tout à l'heure on a parlé un peu de politique même si ce n'était pas trop votre cheval de bataille personne ne nous excusera de ne pas avoir posé cette question peut-on avoir des élections sans consensus sur l'arbitre d'abord je repose la question est-ce qu'on peut avoir un arbitre consensuel l'arbitre qui est accepté par tout le monde cela ne s'est pas fait au premier cycle électoral ni au deuxième et même pas à celui-ci la différence en fait vous avez l'impression que nous sommes rejetés c'est parce que la sélection de 2021 a été publique c'était dans les médias avant ça se passait un peu en catémini et vous apprenez que tel est nommé ou tel a été choisi mais quant à nous l'échec de 2020 a fait que tout le monde ait les yeux braqués sur 2021 mais le consensus n'a jamais été le cas dans ce pays donc on ne serait pas étonné cependant nous en tant qu'organisateurs des élections nous cessons de nous les dire parmi les 15 membres nous les disons tout le temps que nous devons crédibiliser la sénie nous devons rassurer ceux qui ne sont pas convaincus que nous serons au milieu que nous allons fédérer toutes les forces politiques du pays nous allons être au milieu à équidistance de tous ces partenaires et nous serons jugés à l'oeuvre je vous dis nous serons jugés à l'oeuvre parce que nous ne comptons pas travailler pour un seul groupe ou un groupe un cartel de groupe non non nous allons travailler avec tout le monde pourvu justement que tout le monde soit réceptif à notre message mais nous n'épargnerons aucun effort de voir tout le monde y compris les leaders de l'opposition on va les rencontrer on va établir des relations de travail et évidemment majorité opposition société civile confession religieuse toutes on sera ouvert à ça parce que nous sommes persuadés que le processus électoral n'est pas une affaire de la sénie seule c'est une affaire de toute la nation et nous voulons l'accompagnement de tous merci beaucoup alors tout cela c'était du français alors pour ça j'ai entendu que vous parlez un peu de chacune de ces langues président est-ce qu'il y a seule élection en 2023 est-ce qu'il y a seule déjà tout ce qui est là tout et c'est tout 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 est-ce qu'il y a déjà certitude est-ce qu'il y a il y a il y a le mot l'osakona tout comme qui est-ce qu'il y a l'activité de l'osakona tout est-ce qu'il y a l'étranger pour participer à l'élection alors l'élection est-ce que l'osakona est-ce qu'il y a l'osakona est-ce qu'il y a l'osakona parce qu'il y a l'osakona ce qui est salamité ça signifie que tu es choué dans la mission quelles que soient les raisons donc dans ma canne si l'abition est-ce qu'il y a l'osakona il y a l'osakona même pas considérer que le rapport ou bien glissement est-ce que l'osakona est-ce qu'il y a l'osakona pour qu'il y a l'osakona 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 pour ligner la division et les communautés. Mais, on observe ça. Déjà, on a plus d'exemples. Si on a fait une route, on a eu l'observation, il y a un processus, on a eu l'obté. On a eu l'obté, il y a eu l'obté. En 2023, on a eu l'obté. On a eu l'obté. Donc, on a eu l'autorisation, l'accréditation, on a eu l'obté, les médias, la confession d'une société civile, et donc l'observateur, le témoin à un parti politique, il y a eu l'obté. Ça, c'est une façon de créer confiance, de comprendre que il y a eu l'obté. Donc, on a eu l'obté. On a eu l'exemple, mais on a eu l'obté. Le cadre de concertation, il y a eu l'obté. Comme ça, il y a eu l'obté. 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 Président, il y a eu l'obté. Il y a eu l'obté, l'obté, il y a eu l'obté. Mais l'occasion, l'obté. Quand il y a eu l'obté, l' separated au pouvoir, l'islaut d'un régime, l'islaut d'un président, l'actuels ? Justement. Résplain, il y a eu l'obté. Le processus que l'on a, le président ou lembre... C'est un processus compétitif. Il y a eu l'obté. Il y a eu l'obté. Il y a là… eu l'obté. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501